... L'histoire va retenir que pour la première fois, des avocats ont été interdits d'accéder dans le bureau du doyen des justes. Maintenant, si le Premier Général veut qu'il n'a qu'engager une course contre moi, 400 avocats vont se consulter pour moi et on va se dévainer. Ici, ce ne sont pas des gendarmes qui vont me donner des ordres. On est au bas. Ça fait 30 ans que je suis ici. Je ne reçois pas de personne. Personne ne pense. Je n'ai pas de secours d'un gendarme. Je n'ai pas de chef. Ça, il faut que tu le sais. Moi, je ne sais pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Prenez des films comme vous voulez. Prenez des films. Ici, c'est mon sottomètre. Vous pouvez m'étenir les films. C'est bon, c'est bon. Il est seul avec nos filles. Il est seul avec nos filles. Des gens qui sont consorts, ils ne font pas de films. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Monsieur Eternel, Maître Eternel, vous êtes devant moi. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Ce qui se passe, c'est scandaleux. C'est une séquestration. C'est une séquestration. Comme le dit mon conflit. Maître chef, on est là depuis... Écoutez, je suis en train de faire des interviews. Je suis en train de faire des interviews. Notre client, l'honorable député, Maître Etienne Dione, je veux savoir ce qui se passe parce que je suis devant le bureau des doyens des juges qui est fermé. Et il semble effectivement que le doyen des juges a enfermé votre client dans son bureau et vous refuse l'accès. Et on a mis un gendarme qui... Des gendarmes. Des gendarmes. Des renforçons. Et qui vous interdise d'accès. Des renforçons. Et ce qui se passe, c'est tout simplement scandaleux. Donc, lorsqu'on est venu au palais ce matin, nous ne savions même pas où se trouvait notre client. Parce que, pris de la section de recherche, il devait normalement être acheminé à la cave. Mais, puisqu'on considère que c'est un détenu politique, on l'a caché. Et normalement, donc, on devait le retrouver dans le bureau du doyen. Nous sommes venus retrouver le doyen. Le doyen nous a dit qu'il ne l'a pas vu. Et c'est par hasard qu'on l'a retrouvé au niveau du poste de police. Et aujourd'hui, donc, il l'a fait entrer dans son bureau depuis 11h03. Et il est 11h24. Et on nous informe, après qu'on ait fait du boucan, qu'il a décidé de renvoyer l'affaire à l'EU. On ne sait pourquoi. Et il sait que tous ces avocats sont là, même avant qu'il ne le convoye, nous c'étions là. Ce qui est tout simplement scandaleux. Voilà. Merci, Etienne. Les Memberes de l'Institut du nostril. – Sous-titrage FR 2021